Salut l'entrepreneur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons aborder le business plan. Le business plan, c'est un document qui retrace de façon stratégique les grandes lignes, les bases de votre projet, de création d'entreprise, de votre projet d'entreprise, de votre entreprise, l'organisation de votre entreprise. Donc, c'est un document qui permet à une tierce personne de comprendre le fonds et le fonctionnement, la structuration de votre projet. C'est un document qui va vous permettre de pouvoir présenter votre projet à des investisseurs potentiels, à des partenaires, à des banques pour octroi de crédit ou bien des accords de partenariat ou des demandes de financement. C'est un document très important, mais qui n'est pas forcément nécessaire quand vous voulez démarrer votre entreprise. J'ai rencontré au fur du temps beaucoup d'entrepreneurs qui sont restés des années sans démarrer parce qu'ils ont pris des années et des mois pour pouvoir rédiger le business plan, ce qui n'était pas forcément indispensable avant qu'ils ne se lancent. Vous pourrez très bien vous lancer et au fur du temps faire les études, faire ce qu'il faut pour pouvoir écrire le business plan. Étant donné que c'est un document stratégique, il est important que les informations qui figurent soient exactes, sinon cela ne va pas montrer le sérieux et le professionnalisme qui pourraient amener des gens à investir dans votre entreprise. Comme document officiel, il faut que le business plan soit bien structuré, bien encadré, bien rédigé, sans faute, avec de bonnes couleurs, de bonnes illustrations, des choses qui vont quand même permettre à celui qui va le lire d'avoir envie de le lire du début jusqu'à la fin et qui va également susciter l'envie de ces personnes de vous aider ou bien de vouloir créer la même entreprise ou bien de saluer votre professionnalisme. C'est pour cela que nous allons aborder tout à l'heure les différentes étapes ou bien la structuration d'un business plan. Nous allons voir le plan même du business plan et nous allons, je vais vous expliquer alors, premièrement, nous allons voir le plan. Après, je vais vous donner une description assez brève de ce qu'on attend de vous au niveau de chaque section. Et après cela, je vais vous aider au travail de questionnaires à rédiger chaque session. Je vais vous donner des questionnaires et la réponse à ces questionnaires va vous permettre de pouvoir formuler les paragraphes qui doivent rester au niveau de chaque session. Alors, il faut que je vous dise que c'est très important que vous ne négligez pas cette vidéo parce que c'est la plus importante même de tout le processus. C'est vrai que le processus, ce qui est le plus important dans la création d'une entreprise, c'est de trouver l'idée et de faire une étude de marché, de se rendre compte que l'idée est rentrée. Oui, mais si vous voulez avoir du financement pour pouvoir vous développer, pour bien aller plus loin dans la version de votre entreprise ou bien dans le développement de votre entreprise, le business plan est un outil qui va facilement vous le prévenir. Ça ne veut pas dire que c'est un outil qui va forcément dire ou bien qui va forcer la main aux gens pour investir. C'est le contenu et le personalisme dont vous allez faire montre dans le business plan qui va permettre à ces personnes de vouloir investir dans votre projet. Nous allons alors démarrer tout de suite. Désolé pour le bruit, il fallait que j'arrange un peu mon micro. D'accord. Pardon. Alors, le business plan, c'est comme un document officiel, c'est comme un exposé ou bien un mémoire qui part d'une page de garde, qui a aussi une page sommaire, qui a tout ce qui est caractéristique d'une documentation officielle et sérieuse. Le business plan, il faut éviter d'utiliser les termes stratégiques propres à un domaine d'ordi. Les personnes à qui vous voulez présenter votre business plan ne sont pas de votre domaine. Donc, si vous utilisez des termes stratégiques de votre domaine, elles auront du mal à comprendre votre business plan et pourraient peut-être cela peut-être même jouer entre vous. Donc, il faut que le business plan soit clair, concis, précis, mais qu'il soit aussi dans un français ou dans une langue assez, comment je vais dire ça, assez cible à toute personne. La plupart du temps, les banquiers ou les investisseurs sont des gens qui sont assez occupés, ils n'ont pas le temps pour pouvoir aller fouiller les dictionnaires. Donc, s'il va se casser la tête pour essayer de prendre bien, vous essayez de dire, oh, c'est vous qui demandez un financement, ils vont mettre votre projet de côté. Donc, c'est important que votre business plan n'ait pas de faute, que votre business plan ne soit pas trop long, qu'il ne soit pas trop court et présente exactement ou de façon succincte votre projet, que le projet soit assez précis et concis. Si ça respecte toutes ces étapes-là, donc, ne vous en faites pas, vous aurez juste de chance d'avoir d'adhésion à votre projet. Donc, la première page, c'est là, vous pouvez déjà commencer par mettre le business plan pour que l'on sache exactement c'est quoi le titre du document. Donc, le titre du document ici, c'est le business plan, puisque là, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise et l'adresse du numéro du téléphone. Si l'entreprise est déjà enregistrée, vous pouvez déjà mettre également la situation juridique et le mot IFU ou bien une course de commerce. Vous mettez la version et la date, si c'est la deuxième version, ça dit, peut-être que vous avez des questions, on vous a demandé des informations complémentaires. Donc, vous pouvez dire version 2, bien version 1, mais ce n'est pas très important, vous pouvez déjà mettre la date à laquelle cela a été fait. Vous pouvez aussi ajouter les auteurs, on s'est dit, vous pouvez mettre un chef d'entreprise. En tout cas, tout ce qui est le business page de garde ou bien un document, vous pouvez le mettre. Vous pouvez également mettre en gros ici, vous pouvez mettre si vous êtes affilié à une organisation internationale, vous pouvez déjà mettre le nom de cette organisation. Ou si vous êtes intervenu dans un domaine spécifique, vous pouvez également déjà mettre cela. Donc, droit de l'homme, télénationale, droit de l'homme, etc. Donc, si vous comprenez un peu de quoi elle vous donne. Le plus important, ce n'est pas forcément là, mais cette page est très importante parce que c'est telle qui va donner la première impression que l'on aura de vous par de cette page. Donc, si déjà, si vous faites des erreurs ou vous faites des fausses, c'est un agencement de couleur qui ne permet pas d'identifier pas qu'il n'est pas une mauvaise présentation. La personne ne lira pas votre document. Il ne faut pas que vous la structurez correctement. Nous allons rentrer dans le fond. Le business plan, j'ai dit, après la page de garde, la page sommaire, ou comment on appelle ça, voilà, oui, le sommaire, où vous allez faire la présentation de toutes les pages, ou bien de toutes, tous les titres qui existent dans votre business plan. Alors, ici, c'est de façon basique, les rubriques qui existent dans un business plan. Donc, vous n'êtes pas obligé de les avoir toutes dans votre business plan, comme vous pourrez le démarcher dans les deux modèles que je vous ai présenté. Vous n'êtes pas plus à poser. Vous n'êtes pas obligé à toutes les rubriques, vous n'êtes pas obligé à leur marché qu'ils ont adapté, qu'ils ont adapté en fait leur business plan. Donc, le business plan ne doit pas comporter le résumé, le portrait de l'entreprise, les produits et services, marché et clients, l'entreprise concurrent, vos concurrents, c'est-à-dire les entreprises concurrents et les produits concurrents. Vous savez, le business plan doit comporter votre plan marketing, il va comporter également les infrastructures et la technologie. Il va comporter également la gestion finale, la planification financière et opérationnelle, l'évaluation des risques. Ça, c'est le plan de business plan. Voilà. Désolé pour la technologie, mais je ne sais pas comment dire autrement. Donc, c'est le plan de business plan. Tout à l'heure, je vais essayer de vous décrire de façon simple ce que je veux, ce que le monde n'entend pas résumer, pas portrait, qu'on sort, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de ces parties. Et plus bas, je vais vous donner des questions, je vais vous donner des questions qui vont vous permettre de pouvoir faire les recherches et trouver des informations idônes et rédiger plus facilement chaque partie. C'est quelque chose que les autres informations ne vous donnent pas et qui font que quand on te dit, écoute, le résumé, ça doit comporter ceci, ceci, ceci. Tu ne sais pas exactement comment faire et tu peux passer des mois et des mois avant de t'en sortir. Je t'assure qu'avec cette méthode que je te propose aujourd'hui, si tu suis avec les grandes étapes et que tu appliques, tu bats facilement et crie ton business plan en vous de garantir actes et cela cible vraiment ton projet. Donc, la première, ici, je vais faire congeler des objectifs de chaque rubrique. Au niveau du résumé, en une seule page, vous présentez de manière succès votre entreprise, vous expliquez vos objectifs et la manière de les atteindre. Vous indiquez enfin l'objet de votre demande. Au niveau du portrait de l'entreprise, là, vous faites la présentation des détails de votre entreprise, son histoire, sa formidique, sa culture interne. Vous présentez l'organisation, les rappeurs, les membres et les agents, la localisation, les actionnaires, le conseil d'administration, etc. Vous parlez aussi de son management, c'est un élément d'avoir pris mondial. Vous parlez d'identité des cadres et comment ils seront désignés, comment ils seront suppléés. Vous parlez également de l'environnement externe, de l'environnement de votre entreprise, de votre entreprise. Dans la partie, pardon, un exemple, je m'enlève, là. Ensuite, suivant, c'est les services, là, vous allez faire la présentation pour les services et leurs raisons d'aide. Vous allez lire quels sont les développements en cours et les évolutions prévues, de manière à s'adapter au besoin de votre clientèle, au niveau du marché et des clients. Alors, pour donc, vos produits, votre entreprise, ce doit d'être bien connu sur son mail. Donc, il s'agit aussi de déterminer qui sont vos clients actuels et potentiels et tout en identifiant l'éventuelle dépendance. Entreprise et produits, concurrence. C'est-à-dire des entreprises qui offrent les mêmes services, les mêmes produits que vous, les entreprises qui sont concluées, les produits que vous proposez. La concurrence européenne est une base de comparaison et stratégique très importante. Prenez le temps de juger votre marché, de voir qui sont les objecteurs et comment ils évoluent, de vous soutenir dans votre branche d'activité et cela va vous permettre d'évaluer votre environnement concurrentiel. Plus bas, vous aurez toutes les questions qu'il faut vous poser et comment ce sont les différentes informations que vous devez mettre là. Autre à des questions que les listes des questions que j'ai énumérées, vous allez pouvoir les faire facilement. Le plan marketing. Le but du marketing, c'est de vendre les bons produits ensemble, au bon endroit et au bon moment. Et ceci de manière à ce que cela vous aurez des intérêts de vos candidats. Donc, sur la base du ziglage de la clientèle, le plan marketing va préciser la stratégie de l'utilité de la production, 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 de la production. Là, c'est bien que vous disposez pour la réalisation de vos objectifs. Est-ce qu'elles sont adaptées ? Vous allez évaluer votre environnement de production, c'est-à-dire en termes d'équipements, en termes de billets, de meubles, de machines, etc. Vous allez décrire votre organisation que de l'administration et identifier les évolutions nécessaires à une activité optimale. C'est ça que vous devez... Voilà le travail qu'il y aura à faire au niveau de l'infrastructure, de production et de production. Alors, gestion financière. En se donnant les moyens d'analyser rapidement le passé, une vision peut plus facilement planter le futur. Alors, quel dit-vous à cet effet ? Donc, vous dites tout à l'heure que vous passez vos questions qui vont devoir facilement comprendre déjà cela. Il faut dire que c'est un des étapes pour qui il intéresse beaucoup les investisseurs. C'est des choses sur lesquelles les gens, souvent, se passent pour savoir s'ils sont investis dans le projet ou pas. Et ça aussi, tout l'heure dans la mise en forme des gens dans la structuration du business plan. Parce que si vous n'avez pas les compétences en comptabilité, vous ne savez pas seulement quelle information chercher, comment être présentée. Alors, au travers des exemples, des deux exemples que je vous ai fournis, vous pourrez vous même voir, comment est-ce que les autres ont établi, le truc, pouvoir comparer et savoir quelles informations. Ici, vous allez savoir quelles options et vous allez pouvoir comparer avec comment les gens de la financement. Alors, l'indication financière et opérationnelle. Donc, l'indication financière et opérationnelle. Les besoins de financement sont étiqués par le biais du budget de trésorerie. Bien-faisant, le biais est un budget pour la semaine. Ensuite, il s'agit d'évaluer les moyens de financement, interne, contestaine, de la conséquence, ainsi que le calendrier d'aide. Nous allons dans la partie risque, qui a évalué les risques. Votre activité est source du risque. Il s'agit de les identifier et de finir les mesures applicables. Et après, vous ajoutez la phase des années. Donc, nous allons poursuivre la vidéo, je crois qu'elles sont un peu longues, mais nous allons essayer de le faire avec. Donc, tu disais que nous allons réunir dans chaque rubrique, je vais vous dire quels sont les trucs qu'il faut pour pouvoir réaliser facilement cette rubrique. Alors, nous ne commençons pas le résumé. Alors, commencer à une seule page du contenu du biais du biais du budget, vous montrez votre image en exemple de manière synthétique de votre souci, en mettant en avant son objectif. Comment l'atteindre et éviter l'experience ? Vous indiquez enfin l'objet de votre demande. Souvent, le business plan est fait avec quand vous écrivez ton business plan, c'est vrai, avec une certaine intention. Si c'est pour aller chercher le business plan, présenter juste ton projet. Donc, par rapport à ce que j'ai là, que l'on disait, il faut que vous devez pas, je dis que vous devez écrivez alors à un projet de votre image. Mais ce n'est pas forcé. Donc, pour rédiger le résumé de votre projet, vous allez vous poser la question suivante. Quel lieu le business plan reçoit ? Quel lieu votre business plan reçoit ?